Bonjour, bonsoir, ça dépend de la laquelle vous allez regarder cette vidéo. Je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos, mais aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo pour m'adresser à un grand frère que je respecte beaucoup en tant que musicien, Malox, par rapport à un sujet qui me, en fait ça me dérange, je ne pouvais pas rester silencieux. Le sujet du petit Fali, par rapport à ce qu'il veut faire, où Malox monte au créneau, il commence à faire ce qu'il a pour l'habitude de faire, et nous, Camerouniens, nous le laissons toujours faire, mais c'est un peu de trop. Je vais m'adresser à toi, je dis grand frère Malox, je ne vais pas te marquer le respect, mais je vais te dire c'est que tes oreilles doivent entendre, c'est que tes oreilles, là, ça ne veut pas entendre, la moins il va te dire ça, c'est que d'autres Camerouniens n'ont pas le point de te dire. Ton gay, alors, tu fumes ça que comment ? Tu fumes ça pas la nuit, ou bien tu ne sèches pas ça avant de fumer ? Tu fumes ça comment ? Tu fumes ça pas la nuit, ou bien tu ne sèches pas avant de fumer ? Mais j'ai comme l'impression que tu fumes ton gay sans fumer, sans sicher, tu fumes ton gay, t'as un peu mouillé, sèche le gay avant de fumer, tu sèches ça tôt, avant de le fumer. Est-ce que tu y as bien ? Est-ce que ça rentre bien dans ton gay, pas ? Ok, tu es bien assis, ok, assis-toi alors. Il y a un gars qui me vexer sur toi, grand frère. Tu ne connais pas ta valeur, tu ne connais pas ta valeur, voilà pourquoi tu es toujours en train de tourner, comme tu es en train de tourner là. Ce que tu as là, tu penses que c'est trop, ce n'est rien, par rapport à ton statut, par rapport à ce que tu chantes. Tu es un très grand à 10, si tu n'en disconviennes pas, mais ton image, tu ne la soignes pas, tu ne soignes pas ton image. Tu ne soignes pas ton image. Regarde-toi, regarde Stanley, je prends ce moment-là, le cas de Stanley, regarde-toi, regarde Stanley, non, regarde comment Stanley, non, et regarde comment tu es. Pourtant Stanley, non, je ne chante pas mieux que toi. Mais là, comment Stanley soit son image. Moi, je me rappelle, quand moi, je suis encore au Cameroun, je me rappelle, c'était en 2013, j'étais au Cameroun, j'étais encore au Cameroun, je n'avais pas encore voyagé. J'étais encore au Cameroun, c'était au niveau de l'école publique d'Aido. Écoutez bien, écoutez, c'était à l'école publique d'Aido, au rond-point, à l'école publique d'Aido, il y avait les gars qui vendent, je ne sais pas si c'est encore comme ça de nos jours, je ne sais pas, je ne sais pas, parce que ça fait depuis que je ne suis pas au Cameroun. Il y avait les gars qui vendaient les CD là, donc il y avait les bensikineurs qui garaient, mais à côté, il y avait les gars qui vendaient les CD. Moi, j'avais un ami qui vendait les CD. C'était un, je ne sais pas où c'était un dimanche ou un samedi, mais je me rappelle, je ne me rappelle plus très bien, autant que moi, il y a une moto qui est venue garer, juste devant nous, j'étais avec mon ami qui vendait les CD, il y a une moto qui est venue garer, il y a un gars qui est descendu de la moto. Écoutez bien, il y a un gars qui est descendu de la moto. Quand il descend, apparemment, il avait un sujet en train d'expliquer aux bensikineurs, vous savez qu'Aido, là, souvent, quand une moto vous porte, si, peut-être, vous avez un sujet, vous commencez à causer, vous causer ensemble. Donc, il avait un sujet, le gars étant qu'il dit que non, il a sorti un son et il était allé faire la promotion du son à Aqua. C'était qui? C'était Stanley Heno, il était encore gagné. Si Stanley regarde cette vidéo-là, il va savoir que ce que le gars l'entraîné dit, là, c'est la vérité. Il est descendu de la moto, donc il est quitté d'Aqua, il est quitté d'Aqua, et il ne pourrait pas prendre une moto directe à Aqua Bonamou, ça me dit. Apparemment, il n'avait pas les dos, j'étais pas, moi, j'étais pas dans ses couches, mais parce qu'il a fait quoi? Parce qu'il est quitté d'Aqua pour que la moto le laisse à l'école publique d'Aido, et puis maintenant, prendre encore une autre moto de l'école publique d'Aido pour Bonamou, ça me dit. Donc, le bensikinien l'a laissé à l'école publique d'Aido, ensuite, il était en train de vouloir négocier une moto, il avait l'intention de négocier une autre moto. Donc, c'est comme ça qu'il a commencé à causer avec le bensikinien, qu'il a déposé longtemps que le bensikinien a créé changer, lui faire la monnaie. Il a commencé à dire que le son, vraiment, c'est un son qui m'a fait mal. Oh, ça passe bien dans les bois de nuit. Le gars a commencé à chanter son son en pleine école publique. Il a commencé à chanter un peu, un peu, c'est montré, c'est sandu, et tous les gars, j'ai un beau, mais tata, il est temps qu'il a fait des choses là. Je le vois, il est brassé, il dit même que le gars, c'est là, s'il est normal, mais le gars, chacun, quand tu veux faire ta chose, il faut y croire. Il savait ce qu'il voulait faire. Je vous parle de qui, je vous parle de Stanley et non, si Stanley regarde ma vidéo, il va savoir que c'est que le gars là qui le dit, là, c'est vrai. Seul Dieu est témoin de ce que le champion le dit. Je vous dis que c'était en 2013. Après, quand on sort du Cameroun, je viens ensemble, je me rappelle du gars, si je me rappelle, c'est Stanley et non. Aujourd'hui, regarde Stanley et non. Là, c'était une parenthèse, hein, Malox. Regarde ton image, regarde l'image de Stanley. Tu es dans tous les faux, faux, tous les becs qui n'ont pas de sens, tous les conneries, tout ce qui n'a pas de sens, tu vas te mettre ta boue dedans. La dernière fois, Louis Smith est venu au Cameroun, il a choisi petit dos. Tu penses que si on donne l'argent à Louis Smith, c'est parce que toi, tu ne te mets pas en valeur, ben, tu ne soins pas ton image. Tu ne soins pas ton image, soins ton image. Peut-être que c'est toi qui ne connais même pas ton niveau, man. C'est toi qui ne connais pas ton niveau. Parce que si tu connaissais au moins ton niveau, tu n'allais pas faire certaines choses. Tu n'allais pas. Ou bien, je me dis, peut-être que c'est pour les gens avec qui tu marches. Voilà, pour les gens avec qui tu marches, ils ne te conseillent pas, mais man, il faut te revoir, man. Tu devais être au Cameroun, non? Tu devais être l'aide des meilleurs artistes camerounais. Sur ta musique, le Dieu, au moins, il ne discute pas. Tu es un disque, tu es un champion, comme les Ivoiriens disaient souvent. Tu connais. Moi, même quand il regarde ta musique en bébé, comme ça, il me lève ses mains pour chèques. Mais ton comportement, man, ce n'est pas... Non, ce n'est pas ça. Mais aujourd'hui, je vais vous parler pour que tu regardes, pour que ça intermoulage des oreilles. Par rapport à Steve Phare avec le petit Phali, tu ne cherches pas dedans. Parce que tu as donné 100 pour-le. Si tu as donné 100 pour-le à Steve Phare d'aller donner au petit, comme ta participation, c'est parce que, un, tu connais Steve Phare, deux, tu lui fais confiance. Voilà Steve Phare est parti. Maintenant, Steve Phare est parti avec Nido. Steve Phare, c'est Steve Phare qui quitte pour aller voir Nido. Ce n'est pas Nido qui vient voir Steve Phare. Ce n'est pas Nido qui vient voir Steve Phare. Mais pourquoi nous, les caménaux, nous sommes mauvais comme ça? Ce n'est pas Nido qui vient voir Steve Phare pour dire à Steve Phare, non, nous sommes en train de... On veut t'accompagner pour aller... Non, c'est Steve Phare qui s'en va voir Nido pour proposer à Nido que, pardon, venez me soutenir par rapport à un projet, il y a un petit projet, j'ai envie d'aller voir, rencontrer un petit, voilà qui a fait une vidéo, ça m'a plu, voilà, voilà. Ils sont venus pour venir soutenir Steve Phare. Ce qui était dans l'enveloppe de Nido, tu ne connais pas, je ne connais pas, nous étions pas là. C'est que si Nido Phare gagne derrière, ce n'est pas notre problème. Si on prend le petit là maintenant, malheur, on prend le petit là maintenant, on te le donne. Tu es su que tu peux le gérer, tu te dis que non, normalement, comme Nido est venu et que Nido a fait la commission de leur produit, normalement, le petit doit avoir au moins dix bâtons. Une promotion comme ça, normalement, dix bâtons. La jambe n'est même pas encore sortir, regardez comment vous vous affolez, regardez comment l'on cammène, regardez comment tu... Vraiment, ce n'est pas normal, mon frère. Ce n'est même pas un peu normal. Si tu as WISE, si tu as RAP, si tu as RAP, et que toi, tu ne savais pas que Steve Phare devait partir avec Nido, et que tu as vu la vidéo, et que tu as RAP, et que les gosses ronds là-bas, t'in, appelle Steve Phare, parce que je suppose que Steve Phare, c'est ton ami, vous causez sur WhatsApp, vous vous dites des choses, vous causez, c'est ton pote, appelle-le, tu lui dis que, ah, moi, là, voilà, je ne savais pas que tu vas RAP, un sponsor là-bas. Bon, moi, j'ai vu dedans, ça se passe comment ? Voilà mon pourcentage, je veux tchop aussi. Tu lui tapes cette manne, je veux tchop. Que de venir faire, c'est que tu as tenu vouloir faire, tu as tenu gâcher, tu n'es pas tenu gâcher la vie de Steve Phare, ce n'est pas la vie de Steve Phare que tu veux gâcher, c'est la vie du petit, c'est la vie du petit. On dit souvent quoi ? Quand il y a quelqu'un marronné là, s'il fait un peu les choses pour masser un peu ça, nous, on va croire ce qu'il masse. Si le fait à faire, nous, on a vu. Si le fait à faire, on a vu, il continue de faire, on a vu. Il continue de faire et on voit autant pour moi. Il fait. Toi, depuis que tu es au cola, tu as appris quelques jeunes et puis tu as encore le boosté dans la musique. Rien. Tes filles que tu amènes dans ton bar pour danser, pour secouer les fesses-là, tu les payes combien ? Est-ce que si on fout bien, tu les payes, si on ne va pas demander aux filles la queue, est-ce que malheur vous paye comme il faut ? Est-ce que vous parvenez à payer vos maisons ? Est-ce que vous arrivez à payer vos maisons comme il faut, comme il se doit ? Les filles vont te dire non. Mais personne ne va te déranger dans ton business, personne. Tu perds les impôts normalement au Cameroun, je ne sais pas, je ne suis pas avec toi. Cite-moi le nom d'un seul Camerounais, cite-moi le nom d'un seul Camerounais qui va te faire quelque chose pour rien au Cameroun. Dis-moi le nom, cite-moi le nom. Même le prêtre, il dit même le prêtre quand il qu'aime chez toi, quand il qu'aime chez toi pour venir faire baptiser tes mouna, vous le payez. Même le prêtre, asse les dos. Cite-moi le nom d'une seule personne qui ne asse pas les dos pour te faire quelque chose au cours. Ça n'existe pas, man. Même nos petits mounais, quand tu dis à un mounais qu'il va me payer le pain, le remboursement qu'il y a derrière, il tombe, il sait que tu vas vivre dans la chambre, personne, il n'y a pas un Cameroun qui va faire un goutouri au cours. Au juste de place, tu commences à parler à Sivet, tu le vis, tu l'insultes. Moi, j'ai regardé sa vidéo, moi, ça m'a fait mal. Pourquoi nous, les Camerouns, nous ne m'aiment pas voir nos frères évoluer ? Pourquoi ça nous dirige ? Pourquoi ? C'est quel mauvais esprit ? C'est quoi ? C'est quoi exactement ? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Le pays est d'abord là, on regarde les vidéos, le pays n'est pas d'abord en paix. Vous venez toujours sur la veille. La vie du petit, là, maintenant, voilà les Mokoubés, les Végédumes, qui ont appelé Sivet Fah pour parler d'un certain nombre de choses. Sivet Fah, le métier de sa bouche, quelqu'un a appelé pour dire que non, Végédume veut envoyer l'argent pour le petit. Qu'est-ce que Sivet Fah a dit ? Sivet Fah est opportuniste et qu'il aime les dos et qu'il veut vraiment job, qu'est-ce qu'il a dit dans sa vidéo ? Il a dit que pour le moment, il ne faut pas encore donner l'argent brut au petit. La seule chose que vous pouvez faire, vous pouvez juste participer au lit. Si vous voulez faire aujourd'hui, participez au lit. C'est ce qu'il a dit. Ses ambitions, c'est de faire que le petit ait un suivi. Parce que dans sa tête d'abord, la tête du petit, ça ne tient pas. Selon les dits, je n'ai pas encore vu le petit de mes yeux. Je ne suis pas au Cameroun. Selon les dits, le petit a besoin d'un suivi et d'aller à l'école. Les gars ont vu la vidéo, ils ont dit que non, ils vont aller dévasser s'il veut faire. Parce qu'ils savaient que quand il veut faire va venir, s'il veut faire, il va vouloir prendre le petit. Donc, ils ont vu le fait, ils ont scié le contrat avec la famille du petit. La famille du petit, ils n'ont rien, mon frère. Quand tu regardes la famille comme ça, tu sens que ça fait même peut-être même deux mois, ils n'ont même pas vu même 20 000. Ça ne va pas. Même le père, quand tu regardes le père, tu sens que lui-même il aime un peu. Quand tu regardes le père, quand tu es un wise man, tu le regardes le mot comme ça, tu sens que lui-même là. C'est un usitaire. Toi, le petit a choisi ça que je suis lui. Mais maintenant, au Jésus-là, vous voulez vous acharner ce que vous fassiez. Pourquoi ? Le but, c'est quoi ? C'est de boller sa carrière. C'est de vouloir manger. Si c'est que vous voulez boller sa carrière, c'est trop tard. C'est trop tard. Le gars de tuer là, le gars est en train d'exploser, le gars est en train de carboner, il est en train de briser, il est en train de briser. Vous êtes en train de vouloir le shimala, c'est pour quoi, malheureux ? C'est pour quoi ? Est-ce que toi, tu devais, toi, malheureux, tu devrais encore parler ? Tu ne devais même pas être au niveau de Steve-Far. Tu es trop loin, c'est toi qui ne te connais. Tu ne connais pas ta valeur, man. Revois-toi. Tu ne connais pas ta valeur. Revois ta valeur, bon. Revois-toi. C'est toi qui ne connais pas ta valeur. Ça dit, au Cameroun, tu devais être le number one. Tu devais être un autre arafat. Mais tu as fuck up, tu fuck up seulement every time. Tu fuck up, je ne connais pas, je ne comprends pas. Ou, dans ta tête, tu te dis que quand tu vas bouler un peu, tous les bandits de Ngo là vont te donner le tchaka. Et puis le tchaka là, c'est ça qui va faire connaître ta vie. Chante des vieilles, man. Si on fouille là, tu te gâchées, tu es à 40 ans. Man, il faut avancer. Avance. Laisse le niveau, laisse s'il veut faire. Si tu veux, tchop. Quand ton ami en solo, dis-lui que man, j'ai vu, j'ai vu d'amour aussi. Maintenant, tu vas tchop. Qu'est-ce que tu devais dire non ? Non, maman, comme ça là, ils le devaient donner 10 bâtons. Ou bien peut-être, ils sont donnés. En fait, comme tu parles, tu doutes. Ce n'est pas comme ça, mon frère, ce n'est pas normal entre nous. C'est quelque chose que nous, on n'a pas l'habitude de faire. Du moment où on voit quelqu'un qui ne voulait réussir, qu'il n'y a qu'à lèver la tête, si on ne le tue pas, on commence à faire comme vous êtes en train de le faire. Les gars, changez votre mentalité. Changez un peu. On te donne le mounala maintenant. Je ne pense pas que tu vas t'occuper du mounala. Je ne pense pas. On prend le mounala maintenant, on te le donne. Tu ne vas rien faire. Tu ne vas rien faire, tu ne peux même pas faire quelque chose. Laisse-tu le faire. Si le famille l'a fait, on a vu. Voilà pourquoi, moi, je me soutiens. Si le faire, si tu regardes ma vidéo, tu as tout mon soutien. Et je vais te supplier, je ne te demande pas, donc, ne te décourage pas, non, c'est comme ça, non, camournais. Tu vas te décourager, tu vas abandonner l'autre petit, tous vont fuir. Tous vont fuir. Quand ils vont voir que non, il n'y a rien qui va les rapporter là-bas, ils vont tous go. Si tu as eu la volonté, de dire que non, tu vas changer la vie du petit, y compris pour ses parents, man, ne t'arrête pas. Ça, c'est les petits sorciers qui sont en train de vouloir te décourager comme ça, man, ne t'arrête pas. Fais ce que tu as fait et puis tu quittes ça. Fais ce que tu as fait et tu quittes ça. Ce n'est que ça que je peux te dire, ce n'est que ça que je peux te donner comme conseil. Fais ce que tu as fait et tu quittes ça. N'écoute plus les gars que les mamans, les mamans, laisse, laisse-les dans leurs conseils comme ça. Mano, les daks sont gays. Ils daks même sur le montant des sangs. Le man là, ils daks bien. Et en plus, les daks ne sèchent pas. Mano, ton gars qui te livre le gays, si tu n'as pas le temps pour sécher ça, si tu n'as pas le temps pour sécher ton gays, demandes-lui qu'avant de venir te livrer ça, qu'il sèche d'abord. Et si tu yamou, ça entre le mot dans tes oreilles, ce n'est que ça que j'avais à dire. Maintenant, si vous voulez encore faire une autre vidéo, si vous voulez encore faire autre chose pour le gougoum, pour le nuit, nous, on sera là pour faire les vidéos, pour vous parler aussi, parce que vous ne vous respectez pas. Malors, malors, je n'ai rien contre toi, je n'ai aucun problème contre toi. Tu es un grand frère que j'ai toujours respecté de ta musique là, tchaka, mais ton image là, cherche à revoir ça. Il y a encore beaucoup de woks à faire. Ce n'est que ça que je peux te dire. Et tu peux encore gagner plus si tu soignes ton image. Tu peux encore gagner flop si tu soignes ton image là. Laisse les petits gars qui te tromper, les petits gars de Ngola, de Ngvormbil, qui te tromper là, tu es oh, laisse ça. Soigne ton image même. Aujourd'hui, tu ne peux pas parler de toi. Tu ne peux même pas te placer là au stand de ce plat. Tu ne peux pas. Pourtant Stanley ne chante pas que toi, man. Il ne chante pas plus. Il ne chante pas que toi. Tu es inspiré. Mais les gars Stanley, regarde au niveau de Stanley, regarde toi. Regarde toi. Stanley go, c'était quand il veut. Stanley est non, go, c'était quand il veut. Pourtant tu as commencé la musique avant lui. Tu vois. C'est parce que ton image, ton image n'est pas travaillé, man. Regarde ce que tu veux faire. Regarde-le. Regarde ce que tu veux faire. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup.